Bonjour, je vais vous parler d'un module qui est assez récent, qui s'appelle Microsite et qui va nous permettre de créer une usine d'un site avec le pal, qui va nous permettre qu'il ouvre une troisième possibilité. Alors, je me présente tout d'abord, je m'appelle Fabrice Scoyer, je partage mon activité à la fois en tant que freelance Drupal sous le pseudo flocon de toile. Donc, je contribue à un certain nombre de modules au niveau de Drupal et je partage aussi mon activité pour le compte du Cirema, qui est un établissement public qui travaille, c'est un centre d'expertise qui travaille sur les domaines de l'aménagement des territoires, de la mobilité à travers le prisme du développement durable. Et donc, c'est un établissement public qui renforce et internalise énormément la production de tous ces projets web et d'ailleurs, à ce titre, est en recherche de compétences. Alors, Microsite, donc je vais vous parler très brièvement parce que c'est vraiment pas l'objet de la présentation des solutions d'industrialisation existantes. Après, on pourra voir, bah, Microsite, pourquoi il existe, comment et pour qui. On aura un aperçu des concepts fondamentaux, vraiment qu'est-ce qui fait sa différence. Et ensuite, on pourra balayer l'écosystème de Microsite pour finir ensuite, cette fois, une démonstration ou un aperçu très rapide des interfaces de paramétrage. Je pense pas qu'on aura assez de temps pour faire une vraie démonstration. Ensuite, avec un petit peu de code pour montrer comment on peut interagir avec un Microsite et ensuite, qu'est-ce qu'il reste à faire. Les solutions d'industrialisation, elles sont au nombre de deux aujourd'hui, avec Drupal 8. On dispose d'un multisite natif qui va nous permettre, finalement, de partager la base du code. Et son concept, c'est de nous fournir des sites Drupal 8 indépendants, dans une certaine mesure, avec une base de données à part, etc. Une autre solution qui existe aujourd'hui, c'est le domaine d'accès. C'est un module très connu, qui est très ancien. Il permet, depuis une seule instance Drupal 8, de propulser ou de faire croire qu'on propulse un certain nombre de sites Internet depuis une URL différente, en utilisant le système de droit d'accès d'un niveau de Drupal 8. Avec une petite contrainte, c'est que le domaine d'accès, les sites doivent être relativement similaires, quand même. Donc, on va parler maintenant de Microsite. C'est qui, lui ? Alors, Microsite, en fait, sa genèse, en fait, on pourrait peut-être la comparer, finalement, avec la gestion du multisite de Tipo 3. Quelqu'un connaît Tipo 3 ? Ok ? Vous devez certainement mieux le connaître que moi. Moi, je ne connais pas du tout Tipo 3. Mais, au cours d'un de mes déplacements, chez un client, j'ai découvert Tipo 3 et comment il gérait ce multisite avec cette instance. Et je me suis dit, mais on n'a pas ça sur Drupal 8. Et c'était impressionnant de simplicité par rapport à ce qu'on pouvait disposer à Microsite. Avec Domaine Access, on peut avoir des problématiques de capacité. C'est-à-dire, je peux propulser un certain nombre de sites, mais dès que je vais dépasser un certain nombre de sites en quantité importante, ça va devenir un peu compliqué à gérer. Avec Domaine Access aussi, on a besoin d'avoir un accès avancé au back-office. Si on veut paramétrer les sites, si on veut donner accès à des fonctionnalités de paramétrage, de pages d'accueil, etc., de plein de choses, pour gérer le site lui-même propulsé par Domaine Access, voilà, c'est souvent un rôle administrateur qui doit s'y coller. D'un autre côté, ici, ça m'est arrivé d'une usine à site, un besoin métier, j'ai besoin d'un web page ou d'un site partenarial pour six mois, etc. Il y aura trois pages à faire, mais il faut le faire, il faut être présent. Ok, pas de problème, on a une usine à site, on génère une instance. Par contre, générer une instance complète, pas lui, pour un web page, c'est des fois un peu surdimensionné. Et on peut aussi avoir des problématiques de déléguement. Il y a beaucoup, beaucoup d'infrastructures, pardon, d'organisations dont le concept de déploiement continu, d'intégration continue, sont très loin de leur organisation. On peut avoir des structures avec un découpage pyramidal ou tellurien des tâches qui fait qu'on peut avoir une certaine adhérence avec l'infrastructure IT quand il s'agit de faire du déploiement sur les serveurs, etc., etc., de configuration de bas niveau. Alors, mes microsites, est-ce que c'est la solution ultime ? Donc, bien sûr. Je ne sais pas, je ne sais pas. Est-ce qu'elle fait le café aussi ? Bon, mais plus, on va dire, plus sérieusement, comme toujours, on a un besoin et on a des réponses qui sont plus ou moins adaptées. Il y a un certain nombre de critères qu'il faut toujours prendre en compte, notamment la complexité des sexibles. Est-ce qu'on va avoir beaucoup de modules, des processus métiers complexes à implémenter, tout ce qui concerne la gestion des droits des utilisateurs ? Un autre critère qui sera très important, ça sera le partage de contenu ou d'utilisateurs à travers toutes les instances de site. Aussi, le profil des futurs gestionnaires. Est-ce que ce sont des techniciens ? Est-ce que ce sont plutôt des communicants ? Voilà, donc ils n'ont pas forcément le même profil et les mêmes compétences. Le nombre de sites potentiels, bien sûr. La maintenance, sur le long terme, il faut que vous le pensez. Et bien sûr, le contexte et l'organisation, on peut avoir des superbes outils, mais si on n'a pas de GitLab ou de JudgeKings à disposition, ça peut devenir très compliqué. Et finalement, l'avantage d'une usine à site quelconque, ok, je génère mon site en 5 minutes, c'est parti, il est prêt. Sauf que cet avantage peut être réduit à un néant, ne serait-ce que du fait de l'organisation en France. Donc, il y a un certain nombre de critères qu'il faut analyser un petit peu, et qui permettent quand même de choisir la solution, la prise adaptée. Un micro-site, ce n'est pas fait non plus, par exemple, pour propulser trois sites différents, mais qui seront énormes, à ce moment-là, il faut plutôt opter pour une solution plutôt multi-site. Mais les principaux, en même temps, un des principaux critères quand même qu'il faut prendre en compte, au final, souvent, ce qui revient dans la vraie vie, c'est la problématique du partage de contenu et des outils de service. Alors, pour qui micro-site ? Il y a plein d'usages possibles. Ça peut être des universités pour des sites dédiés de laboratoires, départements, projets, des entreprises. Un veut un site événementiel, un site de marque, des sites partenaires, des sites de projets, etc. Ou des fédérations, des associations nationales. Ou globalement, toute structure qui a besoin d'un nombre conséquent de sites. On parle de 50, 100, 200, 300, 400. Voire même, pourquoi pas, on peut très bien, avec le concept d'un micro-site, développer une offre SaaS, surtout à ce service. Et comment on fait tout ça ? Donc, justement, on va parler un petit peu de micro-site. Son concept principal, c'est créer un site depuis une instance de Pal 8, quasi aussi facilement que si je devais publier un billet de blog. C'est vraiment, l'idée principale, c'est essayer de simplifier au maximum la production, la mise en ligne d'un site Internet et sa gestion. Alors, micro-site, il veut faire quoi ? Donc, il veut permettre de propulser, de pouvoir gérer des centaines de sites au sein de la même instance. Il veut donner un espace d'administration dédié et simplifié pour chaque site. Bien sûr, c'est très facile, puisqu'on est sur une même instance, donc permettre le partage de contenu et de l'utilisateur entre micro-site ou entre micro-site et l'instance Internet. Réduire aussi au maximum l'adhérence à une infrastructure complexe. Donc, je peux vraiment mettre en ligne très, très rapidement modulo, soit une configuration générique du serveur web, ou juste une action sur le nom de domaine. Et surtout, en fait, on veut continuer à bénéficier de tout l'écosystème contribué de Drupal. Ça, c'est moins facile. Son architecture, donc, micro-site, c'est basé en fait sur une entité de contenu qui va beaucoup changer de choses. Donc, il va fournir un point d'accroche, donc URL, et d'autres propriétés de base d'un site, logo, mail, etc. La page d'accueil va être l'entité site elle-même. Et ensuite, tous les éléments de configuration de ce micro-site, ce sont des éléments de contenu. J'ai mis en surbrillance contenu à chaque fois, vous verrez pourquoi. Ensuite, un autre concept, c'est utiliser Drupal 8 avec un minimum d'altération. C'est-à-dire qu'on va utiliser tout ce qui existe en Drupal 8, déjà, la gestion d'un menu, par exemple, la gestion d'une taxonomie, par exemple. On va essayer de réutiliser au maximum ce qui existe déjà, sans rien faire, avec juste une petite touche, pour dire, ok, je le fais, je le permets de le faire, mais dans le contexte d'un micro-site. Et vu que c'est une entité de contenu, c'est comme les types de contenu de Drupal, les nodes, on va pouvoir faire aussi très facilement plusieurs types de sites. Et donc, qui dit type de site, dit potentiellement des comportements différents, des fonctionnalités différentes qui leur sont attachées, etc. Sur l'architecture, en fait, micro-site, il est extrêmement proche de domaines access. Son mode de fonctionnement, c'est quasiment le même. Il va utiliser les droits d'accès bas niveau, pour pouvoir, notamment pour tout ce qui est pages de contenu, etc., pouvoir les isoler entre chaque micro-site. Mais, en fait, il est aussi très différent de par son approche centrée sur le contenu. Et parce que, en fait, un micro-site, c'est basé sur une entité de contenu, on va avoir accès, en fait, à toute la gestion des champs, qui est nativement disponible avec Drupal. Et donc, on va pouvoir modifier, compléter un micro-site avec une phase de conception. Je vais rajouter tel champ, pour ajouter tel comportement, etc. Et donc, ajouter du fonctionnel sur un micro-site, d'une part, se fait très facilement sur une phase de site building. Et ensuite, ces éléments de configuration qu'on peut apporter de façon complémentaire sont gérables depuis le micro-site, et donc par un utilisateur, quel qu'il soit, qui aura les droits, qui y auront bien. Il y a une autre règle aussi, c'est la règle 80-20. 80% des besoins sont couverts avec 20% des efforts, et notamment, qui a concerné aussi toute la gestion des droits. Alors, le micro-site va arriver avec 4 profils type d'utilisateurs. On peut très bien n'en avoir jamais besoin, c'est-à-dire qu'en fait, il y aura juste un WMS qui va publier un micro-site. Donc, on peut avoir... En fait, j'ai beaucoup d'intervenants, j'ai beaucoup de visiteurs, de membres de ce site-là qui vont pouvoir publier, éditer, etc., gérer le contenu. Donc, on a 4... Il arrive avec 4 profils type, et c'est tout. Prédéfini. Et après, un besoin métier, un besoin plus complexe, ça doit être réalisé au moyen d'une petite personnalisation, d'une altération des droits, etc. En fait, là-dessus, Micro-Site a suivi un petit peu la logique du portage d'Organic Group sur Drupal 8, où Organic Group, en fait, quand il a été porté sur Drupal 8, au final, Organic Group avait une gestion extrêmement complexe, extrêmement fine, tous les droits qu'on pouvait affecter à un groupe. Mais son interface graphique, du coup, en était très perturbante. Et au final, la décision qui a été prise, finalement, c'était d'enlever tout ça. Donc, d'enlever tout ce qui était justement interface, qui permettait de configurer des cas très complexes, en essayer de couvrir tout ce qui existait possiblement. mais la maintenance était quand même assez... n'était pas très rigolote, en fait, en même temps. Et l'usage non plus, qui était un peu... c'était un peu complexe, quand même, à appréhender les concepts. Et donc, effectivement, ils ont simplifié, finalement, Organic Group pour couvrir les cas d'usage les plus courants et, effectivement, passer par un module personnel pour traiter des cas particuliers liés à un projet spécifique. Une autre information importante, c'est la gestion des droits. Une grande différence avec le domaine access, c'est qu'aucune information n'est portée par l'entité utilisateur. Ça, c'est... c'est très important puisque, effectivement, un micro-cycle, il doit pouvoir, de façon indépendante, déclarer, en fait, ses utilisateurs, pouvoir leur donner des droits, etc. mais sans pouvoir avoir forcément accès à la gestion des utilisateurs d'une instance ou d'une limite. Et donc, de par ce fait, il y a un choix de conception qui fait que la gestion des droits est portée non pas par un utilisateur, mais par un micro-site. Alors, micro-site, c'est un module assez simple, au final, qui amène juste une entité de contenu site avec certaines propriétés et qui va pouvoir répondre à des requêtes qui vont arriver sur l'instance de Palvit et pour répondre à une nouvelle URL. Il va donc fournir un point d'accroche. Mais avec juste le module micro-site, la seule chose qu'on peut faire, c'est créer un site web page. D'accord ? Ça sera l'entité site elle-même. Le micro-site, donc, il est complété par un certain nombre de modules. Donc, micro-menu qui va pouvoir permettre de créer un menu automatiquement et de l'affecter à un micro-site. Et donc, au sein d'un micro-site, on aura la gestion d'un menu comme dans une vraie instance de Palvit. Sauf que ça sera le menu du micro-site et il sera dans son espace d'administration. Le micro-node, donc, permet de faire l'intégration de tous les types de contenus, de pouvoir les séparer, les partager entre micro-sites, etc., où on se rapproche très fort du domaine-accès. Il y a le module domaine, mais domaine-accès qui permet de faire ce filtre en utilisant les droits d'accès d'un niveau. Micro-user qui est un module très simple qui permet pour l'instant le cas d'usage qui ont été identifiés ne l'en a pas beaucoup, mais du coup, c'est juste pour dire est-ce qu'un utilisateur qui s'est enregistré sur un micro-site peut potentiellement s'authentifier aussi sur l'instance maître ou pas. Micro-SSO, donc, lui, qui implimente un SSO entre l'instance maître et les micro-sites, donc, je suis authentifié sur une instance maître, automatiquement, je serai authentifié si j'ai bien sûr les droits et je suis un membre d'un micro-site, automatiquement, je serai authentifié sur le micro-site si j'y vais. Micro-taxonomie qui, lui, intègre la taxonomie, donc, qui permet de partager soit des vocabulaires de façon de partager des vocabulaires pour que les micro-sites puissent venir consommer les vitamines de taxonomie, les utiliser, etc., ou qui peut aussi créer un vocabulaire dédié. Micro-PASS, lui, permet de disposer d'un alias de contenu unique, donc, on peut avoir le même alias unique par micro-site, donc, ça veut dire qu'on peut avoir X alias, mention légale, sur chaque micro-site. Ensuite, micro-thème permet de pouvoir affecter, donc, de faire fonctionner un micro-site sur un thème différent. On peut donc créer des thèmes supplémentaires, les déclarer comme potentiellement utilisables par un micro-site, et ensuite, on peut, depuis le micro-site, dire, moi, j'utilise tel thème ou tel thème. Donc, ensuite, je continue, il y a un certain nombre de micro-contacts qui permet d'intégrer un petit peu le formulaire de contact du cœur. SiteMap qui intègre le module SiteMap, qui permet de faire un plan de site en exposant des options de configuration, et SimpleSitMap qui permet de générer un SiteMap et XNL. Bref, on a un petit écosystème qui permet de compléter le module du cœur sur la publication de base pour l'instant, en utilisant à la fois les types de contenus, la taxonomie, une gestion des alias, ça c'est fine, et bien sûr, pour pouvoir personnaliser le thème. Alors concrètement, du coup, à quoi ça ressemble finalement tout ça ? C'est peut-être encore un peu abstrait. Du coup, je vais vous montrer donc là, typiquement, j'ai une instance de démonstration, c'est ce qu'on appelle une instance maître, et donc, sur mon instance maître, j'ai un certain nombre de configurations génériques qu'un administrateur va faire, notamment une base URL et surtout l'URL publique de l'instance maître. Et donc, certains modules vont, les modules contribués vont pouvoir aussi exposer des paramètres. Typiquement, un administrateur d'un site va pouvoir dire moi, j'expose tous ces types de contenus qui seront potentiellement utilisables sur le process. Micro-user qui permet effectivement de dire si bon ou non un utilisateur peut venir se connecter sur l'instance maître. Et micro-taxonomie, c'est la même logique. Est-ce que j'expose ? Quels sont les vocabulaires que j'expose et qui seront potentiellement utilisables par des micro-sites ? Ensuite, c'est comme les types de contenus. C'est vraiment pareil, on peut créer un certain nombre de types de sites. Je vais prendre le type générique par exemple où là, j'ai un certain nombre d'options que je peux cocher. ça veut dire que menu, si jamais je crée un nouveau site de type générique, il va automatiquement créer un menu, créer l'interface de configuration, de gestion du menu, etc. J'ai aussi tous les types de contenus qui ont été exposés d'une façon générique, générale, au niveau de l'instance maître. Et donc, ces options-là, elles sont après ajustables par type de site. À la fois pour les types de contenus et pour les vocabulaire. Et ensuite, c'est comme la page de gestion de contenus, on a une page de gestion des sites où j'ai les noms de mes sites, le type, leur statut, etc. et donc, si je prends un site générique, je vais pouvoir venir le modifier. Et donc là, en modifiant mon type de site, où je vais venir ici, voilà, j'ai un site générique tout bête. Et donc, je vais pouvoir venir le modifier, c'est pareil. et donc là, je vais rentrer dans... Je vais venir pour voir le modifier. Donc, le modifier, c'est quoi ? C'est sa page d'accueil, par exemple. Donc, c'est très facile après de faire des très jolies pages d'accueil avec une petite collection de paragraphes, un pied de page. J'ai un certain nombre d'informations ici. Le logo, le slogan, etc. Après, je peux là, on est vraiment dans une phase de conception. Je peux très bien utiliser le module Form Mode Manager, par exemple, qui peut me permettre de découper un petit peu tous les modes de formulaire, de les exposer en fonction de rôle, etc. Donc là, on peut retrouver... Donc là, on a une autre page de formulaire qui va reprendre d'autres champs avec les utilisateurs, la configuration d'un public s'il y en a un, ce module est installé, la possibilité aussi de mettre un petit peu quelques assets pour s'il faut le personnaliser. Et donc là, on va retrouver... Voilà, j'ai un menu. Et donc, j'ai mon menu que je peux gérer de façon totalement indépendante de l'instance maître. Je suis administrateur ou propriétaire d'un micro-site et je fais mon travail tranquillement dans mon coin, dans mon petit espace. De la même manière pour gérer tous mes contenus, gérer mes taxonomies. Et ici, on peut avoir un espace qui est dédié aux modules contribués qui veulent... S'ils veulent pouvoir venir exposer des paramètres, par exemple, ils peuvent venir le faire dans cet espace-là histoire de ne pas alourdir non plus toutes les options disponibles. Et donc, par exemple, le micro-pass, il expose aussi un certain nombre d'options qui permettent de surcharger par site, par site, par micro-site pour être plus précis, les différents motifs qui sont utilisés, par exemple, pour générer les alias automatiques avec Passoto, notamment. On peut configurer d'une façon générique pour tout le monde sur l'instance, mais par site, on peut aussi venir modifier le fonctionnement. Voilà, en fait, on est vraiment, du coup, l'approche par type et contenu permet de faire beaucoup de choses. Là, je vous ai montré ce que je viens de vous montrer. Au final, ce n'est qu'un exemple. C'est un petit peu de build-up pour ajouter des champs, pour exposer des formulaires de configuration différents. Je peux très bien réorganiser. Je prends le module fil-groupe pour réarranger cela différemment, etc. Donc, c'est juste un exemple qu'on peut retrouver, qu'on peut faire avec un microsite. Interagir maintenant avec un microsite. Alors, on peut donc utiliser tous les modules contribués de Groupal 8 sans aucun effort. il n'y a rien à faire, notamment au niveau des modules, par exemple, qui peuvent exposer des fonctionnalités qui sont au niveau de champs, par exemple, paragraphes, alo-et-format, unicolor, views références, médias, ou alors qui peuvent proposer des fonctionnalités qui peuvent être embarquées dans un paragraphe, notamment, je recite views ou search api, enfin, c'est une views sur chapi, en passage, enfin, on peut faire. Voilà. Donc, là-dessus, je n'ai rien à faire. Ça marche, quoi, tout seul. Microsite ne fait rien. On peut avoir des modules qui proposent des pages de configuration. Ça peut être le cas, par exemple, de Pubic ou du module Sitmap. Et à ce moment-là, il y aura une toute petite intégration qu'on pourra faire et ça sera de pouvoir faire une surcharge dynamique de cette configuration. Mais c'est assez simple. Par contre, effectivement, il y a un petit travail à faire. Et enfin, pour des modules qui proposent des entités de contenu, typiquement, Sitpunews, le module Bibliographie et Citation, le module Média du Coeur, aussi, qui proposent des entités de contenu, et bien là, il faudra faire une intégration un petit peu plus lourde, mais pas très complexe non plus, mais qui consistera à faire une surcharge du contrôle d'accès pour pouvoir faire une distinction sur ces entités de contenu créées et pouvoir les affecter et les attacher si besoin à un micro-site. Mais pas forcément. D'ailleurs, on peut le voir, ici, on a un module qui s'appelle Média, qui fait partie du cœur, qui va nécessiter un petit travail, un petit module de l'intégration. Mais on le retrouve aussi ici. « En fait, je n'ai pas besoin de faire un effort, j'utilise tel quel. » Et là, ça peut dépendre de votre projet. Si vous utilisez Microsite pour faire une usine avec un prérequis, « En fait, moi, je veux une bibliothèque de médias partagée et accessible à tout le monde. » OK ? Bingo ! C'est là. Il n'y a rien à faire. À l'inverse, je veux une bibliothèque de médias partagée, mais je veux aussi qu'il y ait des bibliothèques de médias dédiées à chaque microsite. Je ne veux pas que tout le monde s'emmêle les pinceaux, patatis patata. Il faudra faire une intégration. Enfin bref, typiquement, il y a un espace pour une contribution. Ce sera un module qui va...